Ah tu vas, ça va Gilda ? En commandant le Belém est de retour à Nantes, son port d'attache, ça vous fait quelque chose ? Ah oui, parce qu'à chaque fois qu'on revient à Nantes, on a l'émotion de passer devant Chambenay, là-bas où il a été lancé le 10 juin 1516, il avait déjà 118 ans, alors à chaque fois qu'on y passe, on met un grand coup de corne, vous voyez, 3 coulons, pour saluer la cale de lancement du Belém, car c'est vraiment son port d'attache historique, qui est la ville de Nantes, la belle ville de Nantes, et puis nous occupons un endroit privilégié ici aussi, vous voyez, l'emplacement qu'occupe le navire, qui le met en valeur, c'est vrai que c'est un navire qui est chargé d'histoire, qui a traversé 3 siècles d'histoire, après cette grande période marchande française de 1996 à 1914, il a été acheté par les Anglais, il a été transformé en yacht de plaisance, il a fait toute une carrière de yacht ce pavillon britannique jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale, avant d'être acheté par les Italiens et de devenir un navire école, avant qu'on le retrouve par hasard et qu'on le ramène sur son pavillon d'origine et son nom d'origine, donc aujourd'hui, nous portons fièrement Belém Nantes à l'arrière, comme il l'avait porté déjà dès l'origine sur ce navire en 1886. Vous êtes justement allé en Italie, à Venise, son port d'attache à un moment, pareil, ça devait être aussi un moment... Oui, car nous avons en plus eu la chance de pouvoir rencontrer des équipages qui avaient navigué sur ce navire dans les années 60, alors c'était émouvant de voir ces gens venir sur ce navire qu'ils avaient connu quand ils avaient 16 ans, c'était quelque chose d'extraordinaire. J'ai même pu faire monter à bord une charmante dame que son mari avait été chef mécanicien du Giordocini pendant une quinzaine d'années, elle a voulu descendre dans la machine, alors je l'ai fait descendre, la pauvre elle pleurait, parce que son mari malheureusement était décédé il y a quelques années, et d'y voir dans l'espace dans lequel elle avait travaillé son mari pendant toutes ces années, donc forcément la pauvre elle a été rattrapée par son émotion. Donc on a eu vraiment de bons moments, un très bon accueil, et puis un emplacement aussi extraordinaire là-bas, quelques engavures, la place Samar, et puis j'ai pu aller sur l'île Saint-Giorgio, qui était le port d'attache du navire à l'époque italienne, donc de 1951 à 1970. Naviguer sur le Belhem, c'est autre chose que naviguer sur un autre bateau ? Disons que c'est particulier dans le sens où c'est le dernier grand voilier français du XIXe siècle, donc évidemment vous êtes obligés d'apprendre sur le tas pour ce qui est de la navigation sous voile, la conduite du navire au moteur, c'est dans la marine marchande, ça on l'apprend dans les écoles, mais après si vous voulez la conduite sous voile, les virements de bord, expliquer aux gens comment on fait pour virer de bord en devant, ou l'offre pour l'offre, tout ça il faut l'apprendre sur le tas, il n'y a qu'une école, c'est le Belhem, car le Belhem est unique dans le sens où c'est le seul gréement carré français où on permet encore aujourd'hui à nos stagiaires, parce que le navire est un navire école, donc tout le monde peut venir sur le Belhem, la Fondation Belhem et les caisses d'épargne permettent justement à 1200 personnes à venir chaque année ici, et bien ça permet d'apprendre un petit peu, et en tout cas d'essayer de sensibiliser un peu les gens à la manœuvre, ces grands voiliers, ces grands voiliers.